On a du mal à le croire, mais tous ces merveilleux produits Juvederm qui ont été offerts gracieusement par la compagnie Juvederm, quand ils ont vu ma face, ils ont dit il faut faire quelque chose, et bien tout ça, ça va aller là. Restez jeunes, les Égyptiens s'en souciaient déjà il y a 3000 ans. Ils inventaient poudre et lait pour garder un visage à l'aspect juvénile. En 2012, on a toujours la même préoccupation. À visage clinique, Marc Dupéret, chirurgien plastique, en sait quelque chose. Ici, on vend jeunesse et beauté. Toutefois, avant de se lancer dans de grandes dépenses, Marc a quelques conseils à vous donner. Il y a comme trois principaux facteurs qui augmentent le vieillissement. Le premier, c'est la génétique, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. C'est les gènes qu'on irrite de nos parents. Le deuxième facteur, c'est le tabac. Le tabagisme est un des plus grands facteurs de vieillissement chez les gens. Ça donne une couleur grisâtre à la peau, ça détruit l'élastine, le collagène dans la peau, l'élasticité. Donc, le tabac, c'est quelque chose qu'on peut éviter et qui est assez important au vieillissement. Le troisième serait les rayons du soleil, les UVA, les UVB, et ça inclut les salons où on va se faire bronzer. S'hydrater la peau vaut toujours la peine. Ça vaut la peine plus que ne pas s'hydrater la peau. Par contre, aller dans certaines pharmacies ou les grandes boutiques de luxe et payer des crèmes à 2 et 300 $ le peau, c'est peut-être exagéré. Le message est passé. Une bonne crème Nivea fera bien l'affaire. Crème ou pas crème, le visage et le corps vieillissent. Au menu de visage clinique, la chirurgie fait bien de petits miracles. Oubliez les dessous de bras tombants. Faites gonfler des mollets trop petits. Achetez-vous un 6-pack instantané. Imaginez votre visage avec un menton bien prononcé ou rêvez de fesses bien rebondies. Toutefois, si le scalpel vous fait peur, depuis quelques années, de nouveaux produits ont révolutionné le marché. Le Botox, c'est le numéro 1 au monde en frais de procédure esthétique. Ça continue à monter chez l'homme et chez la femme depuis une dizaine d'années. C'est quelque chose, comme vous le savez, des procédures rapides, sans vraiment de downtime, sans vraiment de repos. On peut venir sur l'heure du lunch, de la pause et on retourne au travail. Donc, c'est toujours le numéro 1 et ça continue à monter. Le Botox, tout le monde connaît cette charmante bactérie qui paralyse les muscles du visage. Mais plus récemment est arrivé sur le marché les remplisseurs. Conçus par une société française, Juvederm, rachetés par les Américains, les remplisseurs sont en train de remplacer le lifting du visage. Avec la venue du Botox et des remplisseurs du derme, comme le Juvederm, le Restylane, on voit de moins en moins de demandes pour le facelift, le redrapage de la figure et du cou, surtout de la figure. Avec les remplisseurs, on peut réajuster un peu, remonter les joues, remonter les bas-joues. On peut améliorer ou adoucir le pli de la bouche, ici, ou le pli de la joue. Donc, on a un petit peu moins de demandes pour le facelifting. Après 45 ans, le collagène et l'élastine, qui sont naturellement dans la peau, diminuent dramatiquement. Cette perte de volume dans le visage est un facteur de vieillissement, qui creuse les joues et donne l'air fatigué. L'acide hyaluronique est injecté dans le visage et redonne le volume perdu. Le remplisseur s'est fait d'acide hyaluronique, qui est un peu le cousin du collagène, qu'on retrouve partout dans notre corps. C'est la molécule qui tient toute l'eau dans notre peau, et on sait qu'on est fait d'environ 70 % d'eau. OK, sur les photos des prospectus, tout est toujours bien beau. C'est pourquoi je décide de faire le test moi-même. Attention, le programme qui suit contient des images susceptibles d'heurter la sensibilité du public, mais le langage reste très poli. Puis je vais utiliser un peu du voluma, qui est leur nouveau produit. Ça fait quand même un an et demi qu'on l'utilise. C'est pas nouveau-nouveau, mais c'est quand même le plus nouveau sur notre marché. Les marques veulent faire des expériences sur moi. Mais quand je vais faire un peu plus au niveau de la paupière, je dois prendre quelque chose d'un peu plus fin pour faire cette partie-là. J'ai un peu peur. C'est parti, mon kiki! Squeeze ball. Donc, on injecte du Botox. Le Botox dure en moyenne 4 mois pour tout le monde. Et plus on en fait avec les années, c'est à peu près toujours la même dose. Et puis, des remplisseurs. Aujourd'hui, avec les remplisseurs, on parle de volume. On injecte une plus grande quantité. Et encore plus important, on essaie d'injecter le produit profondément. Notre enzyme qui dissout l'acide hyaluronique se trouve dans le derme de la peau. Donc, aujourd'hui, on essaie le plus souvent possible d'aller au niveau subcutané, donc en dessous du derme, des fois sur l'os. Et l'enzyme ne s'y trouve presque pas. Donc, le produit va durer 12 mois, 15 mois, des fois 18 mois. Donc, ça a été un peu la petite révolution qu'on a au niveau des remplisseurs depuis 3-4 années. Une fois qu'on atteint le volume désiré, généralement, même après un an, un an et demi, on a juste besoin de faire une ou deux fioles pour maintenir. Même si on dit que le produit dure 18 mois, on parle de l'effet clinique qui dure 18 mois. Si on regarde au niveau du microscope, il y a toujours du remplisseur qui reste. Je sais que tu es devant la caméra, là, mais tu es très bon parce que c'est plusieurs piqûres. Je n'ai rien senti. Attention, flagrant délit de narcissisme. Là, c'est juste l'effet premier. Ça va se faire un petit peu plus de... J'ai 30 ans de nouveau! Pour le Botox, les prix varient entre 10 et 15 $ de l'unité. En général, chez la dame, c'est 25 à 30 unités pour les plis entre les sourcils. C'est environ 15 à 18 unités pour les pas de doigt et environ une dizaine d'unités pour le front. Chez l'homme, on augmente un tout petit peu, donc c'est quelques unités de plus pour le Botox. Pour le remplisseur, pour les juvets d'herbe, la plupart de la famille de juvets d'herbe et du Perlan, Restylane, c'est environ 600 $ par fiole, par millilitre. Et souvent, si on fait un volume, donc 3, 4 ou 5, généralement, on donne un petit peu une escompte par fiole. Résultat! Les joues se sont remplies, les cernes se sont atténuées, je n'ai plus l'air fatigué. Je suis absolument magnifique! Environ 4000 $ pour ma face, c'est dispendieux, mais chacun dépense son argent comme il l'entend. Sous-titrage Société Radio-Canada